Alors oui, Webflow a développé un plugin pour WordPress, donc c'est pas une blague. Ils ont vraiment créé un plugin qui permet une connexion entre un site WordPress et un projet Webflow. C'est super pratique, je te montre ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette chaîne te plaît, n'hésite pas à appuyer sur la petite clause qui se trouve juste à droite, comme ça tu seras notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. C'est 5 vidéos par semaine à propos de webdesign et de freelance et de business. Et l'idée c'est de donner plein de tuyaux, que tu puisses aller un peu plus vite dans ta carrière de freelance. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un plugin que Webflow a développé. Alors c'est malin de leur part parce que WordPress, il faut savoir que quasi 90% des sites internet sont faits sur WordPress. Et donc oui, Webflow est un nouvel acteur et doit s'introduire tout doucement dans cet univers déjà très dominé par WordPress. Et donc même si Webflow a énormément d'avantages, eh bien aujourd'hui ils ont développé un plugin qui permet une connexion avec WordPress. C'est intelligemment créé. J'étais moi-même surpris et agréablement surpris de voir ça. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais je vais te montrer tout de suite comment ça se passe. Ce n'est vraiment pas simple et c'est fait en quelques minutes. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je vais montrer une petite démo de comment fonctionne le plugin que Webflow a développé pour WordPress. Et donc concrètement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une première chose à faire, c'est d'avoir un projet WordPress. Et donc dans ton projet WordPress, tu vas pouvoir chercher le plugin qui s'appelle Webflow Pages. Donc Webflow Pages, il a été créé, enfin il a été updaté dernièrement il y a deux mois. Je pense que ça a été le moment aussi où ils l'ont installé. C'est vraiment très récent. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement, c'est que ici, par exemple, dans ton projet Webflow que tu auras créé, tu as dans la partie paramètres, donc settings, intégration, tu as généré un code, l'API. Donc ici, voilà, le code, c'est super important. D'ailleurs, c'est marqué, il ne faut pas le montrer. Ici, j'ai créé un bête projet et je l'ai appelé plugin. Et pour qu'on puisse le voir, ça ressemble à ça. Et donc tu copies ça, tu vas sur ton projet WordPress, tu cherches l'application Webflow, le plugin pardon, Webflow Pages, et tu indiques ton code API. Donc l'installation, voilà, je n'invente rien. Voilà les procédures, il n'y a que quatre étapes, donc c'est super simple. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tu vas dans ton WordPress pouvoir indiquer une page et faire importer ce que tu auras créé dans Webflow sur cette page. Et ça de manière instantanée. Donc imaginons ici, tu as ton site internet créé sur Webflow. Ici, bon, c'est une page branche, mais imaginons que cette page ici, tu veux la mettre sur WordPress. Eh bien, tu vas dans ton plugin, tu vas dans la partie du plugin et tu vas indiquer que la page Home, donc celle-ci, Home, elle corresponde à la page d'accueil de ton projet WordPress. Et donc en fait, c'est très simple. Il y a quelques vidéos, je pense, sur le site de Webflow. Donc Webflow, plugin WordPress, hop, vidéo. Donc ça, c'est Udizly, c'est un autre. Non, je ne pense pas qu'il y a une vidéo. Donc Udizly, je pourrais en faire une autre vidéo. C'est un outil que je n'ai pas utilisé personnellement. Et donc je ne sais pas trop t'en dire plus. Mais ici, voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste lier ton projet Webflow à ton projet WordPress. Et donc ça te permet de garder pour ton client qui a absolument envie de garder WordPress, ça te permet de créer tout ça sur Webflow et d'envoyer ça de manière instantanée sur WordPress. Voilà, c'est super pratique, super simple à utiliser. Écoute, si tu veux que j'en fasse un tuto un peu plus détaillé, parce que là, j'avoue, je ne fais qu'expliquer le principe et je t'informe de ce plugin. Mais bon, voilà, si tu veux en savoir un peu plus, si tu veux que je fasse vraiment un tuto, je me ferai un plaisir de le faire. Je n'ai pas de projet WordPress encore en place. Donc je ne sais pas le faire maintenant. Mais donc n'hésite pas à laisser un commentaire. Voilà donc pour le plugin que Webflow a développé pour WordPress. Donc comme je le disais dans la vidéo, il y a aussi une autre façon de faire, c'est d'utiliser Udesly. Donc Udesly, c'est un autre outil, autre chose. C'est un peu plus complexe. Donc ça, je n'ai personnellement pas utilisé. Par contre, le petit plugin ici, il est vraiment super simple. C'est du plug and play. Donc il suffit de l'installer, mettre le code de l'API et de faire jouer la connexion entre Webflow et WordPress. Donc rien de compliqué. Mais donc comme je le disais, si tu veux un tuto un peu plus détaillé, eh bien je pourrais le préparer. Voilà. Sinon, si tu as des questions ou si tu as d'autres choses à partager à propos de WordPress et de Webflow, n'hésite pas, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !